Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans le monde de Hina ! Alors aujourd'hui nous allons lire un livre qui s'appelle Corne Bidouille. Alors, il y a encore ici. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pire qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? Non, je sais pas. Eh ben, à minuit, la sorcière Corne Bidouille vient les voir dans leur chambre. Et elle leur fait tellement peur que le lendemain matin, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. M'en fiche. J'y crois pas aux sorcières. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passait quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'amoire s'entrouvrait. Avec un grincement terrible, Pierre alluma sa vente de chevet. Elle était laide. Elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au monde, en Corne Bidouille était sonne. Alors comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger sa soupe ? Non, je veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi, aux loustiques de... dans ton genre ? Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure. Mais je m'en fiche, j'ai même pas peur. Et puis vous sentez pas bon. Comment ? Vous avez un gros bidon. Comment ? Et le nez en tire-bouchon. Comment ? Corne Bidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture. Elle a mangé. Elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Et maintenant, moustique et lunettes, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous sentez le gruyère. Comment ? Et le vieux camembert. Comment ? Et chaussettes de mon père. Comment ? Corne Bidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir. Et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit. Et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, corps de fourmi, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous avez un gros derrière. Comment ? Une langue de vieille bipère. Comment ? Le nez plein de verre de terre. Comment ? Alors là, Corne Bidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, de grandir. Elle est arrivée jusqu'au nuage. Et stop ! Elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis elle s'est penchée vers Pierre. Et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit stop, sorcière. Pas mon doudou. Ha 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 ha. Tu fais-moi le fier. Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère. Et où est-elle, cette cuillère ? Au fond de ma chancette. Mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. De petit ? Non, non, oui, titi. D'accord, allons-y. Et Corne Bidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien. Elle doit être tout au fond. Voix de Corne Bidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons, voyons, ce qu'il fait noir là-dedans. Nom d'un caramel mou. Mais où est-elle, cette cuillère ? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin. Je n'y vois rien. Et puis ça pue là-dedans. Et c'est quoi ce tremblement de terre ? Juste un petit courant de terre qui va monter dans le Bidouille. Pierre se remit au lit. Le lendemain... Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Fin de l'histoire. Ah là là, ce Pierre. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Nana, les amis ! Sous-titrage ST' 501